Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les probabilités où nous allons apprendre ensemble à traduire les différents événements par des phrases. Donc nous nous trouvons ici dans un cas où nous avons un jeu de 32 cartes. Donc les jeux de 32 cartes ce sont les jeux, je sais que pas beaucoup d'entre vous connaissent les jeux de 32 cartes, mais en fait les jeux de 32 ce sont les jeux qui possèdent donc des quatre couleurs donc pic, carreau, trèfle et coeur. Et en fait nous avons au niveau des têtes dans ce qu'on appelle des figures roi, dame et valet tout simplement et dans les chiffres nous avons du coup As, dix, neuf, huit et sept. Donc en fait huit cartes de chaque et nous avons trois têtes uniquement. Donc nous avons ici donc les événements K, T, R, F et A. Donc K qui est tiré un carreau, T tiré un trèfle, R tiré un roi, F tiré une figure et A tiré une carte rouge. Et nous avons ici donc différents événements. Donc l'événement A bar, l'événement K bar, R inter K, T union F, A inter K, F inter R et K inter T. Donc là au moins ça va vous permettre de voir un petit peu les différentes façons, les différentes questions qu'on peut se poser finalement sur un événement, sur un exercice de probabilité. Et en fait là l'objet ça va être tout simplement donc non pas de calculer mais de comprendre ce qu'on nous demande derrière ce type de questions là. Donc en gros quelles sont les cartes concernées par ces événements. Donc l'événement A bar, donc là nous avons l'événement A qui est tiré une carte rouge. Donc l'événement A bar c'est tout simplement l'événement contraire de l'événement A. Donc en gros si l'événement A c'est tiré une carte rouge, l'événement A bar ça va être tiré une carte qui n'est pas rouge ou tout simplement dans cet exercice là, tiré une carte noire. Donc là hop, tiré une carte qui n'est pas rouge. Donc ça on va le mettre plutôt comme ça, même si du coup dans cet exercice c'est logique que si la carte n'est pas rouge, elle est noire. Mais il se trouve que dans certains cas, ce n'est pas forcément le cas. Donc l'événement contraire ce n'est pas, A c'est l'événement qui n'est pas A. Là l'événement K bar, ce serait ne pas tirer un carreau. Donc ne pas tirer un carreau, ça veut aussi dans cet événement, dans cet exercice là, ça veut aussi signifier tirer un trèfle, un coeur ou un pic, mais en tout cas pas de carreau. Donc là ce serait ne pas tirer un carreau. Donc là en fait R inter K c'est tout simplement l'événement, donc l'intersection de l'événement R, donc tirer un roi et de l'événement K qui est tirer un carreau. Et en fait il faut que dans cet événement, je relève toutes les cartes, toutes les possibilités que je peux avoir reprenant du coup ces deux conditions. Donc si je reprends les deux conditions en même temps, il faut que je prenne un roi qui soit, enfin une carte qui soit et un roi et un carreau. Donc finalement R inter K c'est tirer un roi de carreau. Je n'en ai qu'un seul, donc ce serait tout simplement tirer le roi de carreau. Donc là R inter K c'est tirer le roi de carreau. Et comme j'en ai qu'un seul, je peux marquer le, hop, tirer le roi de carreau. Ensuite pour que vous voyez la différence, on a T union F, donc en fait tirer un trèfle, union une figure. Donc là pour que vous puissiez bien voir la différence, je ne vais pas relever uniquement les figures couleur trèfle mais tous les trèfles plus toutes les figures. Donc là en gros je vais retirer un trèfle ou une figure. Sachant que dans les trèfles, j'ai des figures. Et dans mes figures, j'ai des trèfles puisque j'ai toutes les figures de trèfles. Donc en fait à l'intérieur de l'union, il y a bien entendu l'intersection des deux. Pour la simple et bonne raison que j'ai des trèfles qui sont de figure. Parce qu'en fait j'ai le roi de trèfle, la dame de trèfle et le valet de trèfle. Donc eux sont compris dans les deux conditions. Donc en fait tout simplement le T inter F fait partie de T union F. Ça on le verra un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais au moins pour que vous puissiez comprendre. Là dans T union F, donc trèfle, union figure, j'ai tous les trèfles et toutes les figures, peu importe leur couleur. Donc là vraiment j'avais à voir les huit cartes, les huit trèfles plus, mais en fait roi de dame valet de pique, roi dame valet de coeur et roi dame valet de carreau en plus de tous les trèfles. A inter K, donc A inter K va finalement tirer une carte rouge, c'est l'événement A. L'événement K c'est tirer un carreau, donc l'intersection des deux. Donc il faut que je prenne, que je relève les cartes qui sont et des carreaux et des cartes rouges. Et si je dois prendre ces conditions là, sachant que les carreaux sont des cartes rouges, et bien tout simplement l'événement A inter K, c'est tout simplement tirer un carreau. Parce que l'événement en fait K est déjà à l'intérieur de l'événement A, puisque K c'est une carte rouge. Donc là tout simplement l'intersection des deux, ça va être le plus restreint des deux, donc tout simplement tirer un carreau. Ça va être l'événement contraire de l'événement K bar du coup, donc l'événement K. F inter R, donc F inter R, ça va être une figure et un roi. Donc en fait, là il va falloir que je relève toutes les cartes qui sont figure et qui sont roi. Donc en fait, dans le même cas que ici, si je suis une figure, je ne suis pas forcément un roi. Par contre si je suis un roi, je suis forcément une figure. Donc tout simplement F inter R, figure et en plus de ça roi, ça veut dire que là, je suis tout simplement obligatoirement un roi. Donc là, ce serait tirer un roi. Et à la différence, si j'avais eu union, alors tirer un roi, si j'avais eu union, donc les figures et les rois, tout simplement cette fois-ci, j'aurais dû tirer une figure pour la simple bonne raison qu'un roi est automatiquement dans la figure. Si je prends toutes les figures, je prends obligatoirement les rois. Alors que là, si je dois prendre que les cartes qui ont comme condition être une figure ou être un roi, si je suis un roi, je suis une figure. Donc je prends les rois. Parce que si je prends une figure, je ne prends pas forcément un roi. Alors que si je prends un roi, je prends forcément une figure. Et donc K inter T, donc K inter T, donc l'événement K tire un carreau, événement T tire un trèfle. Donc là, il faudrait dans cet événement que je prenne et qu'il y ait une carte qui soit en même temps de carreau et de trèfle. Et bien en fait, ce n'est pas très possible. Là, en fait, ça c'est un événement qu'on appelle un événement impossible. Je ne peux pas avoir une carte qui soit en même temps de carreau et de trèfle. Donc là, ça, il faudrait que je prenne tirer une carte, un carreau, trèfle, en gros, et ça, c'est impossible. Donc il y a aussi des événements comme ça qui sont un petit peu piégeux. C'est pour ça que c'est très, très important de comprendre réellement la subtilité de la question. Là, en gros, si on vous demande de relever soit un carreau, donc en fait, K union T, soit un carreau, soit un trèfle, tout simplement, vous avez plein de possibilités. Vous avez toutes les cartes de carreau, plus toutes les cartes de trèfle que vous pouvez prendre dans cet événement. Par contre, prendre en même temps une carte qui soit carreau et qui soit trèfle, dans un jeu de cartes, je ne sais pas trop si vous avez déjà vu à quoi est-ce que ça ressemble. Soit je suis un carreau, soit je suis un trèfle. Mais en tout cas, chaque carte a son identité. Il y en a une de chaque et elle ne peut pas faire partie de deux couleurs en même temps. Sachant que, je le rappelle, dans un jeu de cartes, une couleur, ce n'est pas rouge ou noir. C'est pique, trèfle, carreau ou cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment traduire certains événements en phrases tout simplement françaises, en français. Donc, passer de la phrase mathématique à la phrase toute simple. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici, une très, très prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501